Inquiet dans l'attente, les représentants de la filière avicole et les éleveurs ne souhaitent pas commenter la mesure ministérielle. Ils restent sur leur garde et jouent la protection. Pour le moment, aucun cas de grippe aviaire n'ayant été décelé en Bourgogne. La commercialisation et la consommation de volailles restent envisageables. Mais le risque niveau élevé confirme les mesures de protection. En passage en risque élevé, aujourd'hui nous avons l'obligation de mettre en place des mesures de confinement dans tous les sites de détention de volailles. Que ce soit des élevages commerciaux, que ce soit des basse-cours, tout le monde doit confiner les volailles. Et ensuite tous les rassemblements de volailles ou d'oiseaux sont interdits pour éviter encore une fois toute source de contact, que ce soit entre les volailles ou entre volailles et oiseaux. Donc les marchés, c'est clair, sont interdits. « Conjointement, à ces dispositions, des mesures de biosécurité doivent être respectées par toute personne pénétrant dans l'exploitation, clôture étanche, pédiluve, tenus stérile. De leur côté, les services de l'État et la Chambre d'agriculture ont mis en place des sessions de formation pour les éleveurs. Concernant les prochaines manifestations ce week-end, la foire au dinde de Marcigny aura bien lieu, mais sans le marché des dînes vivantes du lundi, idem pour la Glorieuse de Louan qui sera bien fêtée le samedi 17 décembre prochain.